Bonjour la France ! Vous nous emmenez où ce matin Bertrand ? Direction la gare de Rennes pour cette petite mise en bouche. Il y a vraiment un côté chef de gare. J'aurais voulu être chef de gare, j'en parlerai dans mon livre. Vendredi soir, un homme clopait tranquillement sur le quai de la gare de Rennes quand il a vu son train lui partir sous le nez. C'est la tuile dans la même situation qu'est-ce qu'on aurait fait nous ? On aurait couru sur deux mètres avant d'être à bout de souffle ou on aurait marmonné dans notre barbe, mais pas lui, non. Lui, pour être sûr de ne pas louper son train, il s'est agrippé tranquillement à un wagon. Le train était en marche et ce n'est que deux kilomètres plus tard qu'un voyageur a donné l'alerte, le TER a été stoppé en urgence et le cascadeur amateur a pu regagner l'intérieur du train. La SNCF a porté plainte et se demande encore à l'heure qu'il est comment la personne a pu prendre appui car il n'y a pas d'emprise possible sur ce type de train. Il a des mains ventouses. Sans doute, je n'y avais pas pensé. Ne le faites pas chez vous. On ne sait pas, on ne fait pas ça. Il y a des enfants dans le public aujourd'hui parce que ce sont les vacances scolaires. On ne fume pas. Vous ne faites pas ça, on ne fume pas, on ne s'accroche pas au train. Même sur un petit train électrique tout banal. Vous avez le droit seulement d'écouter Bonjour la France. On est d'accord ? Oui, il me dit oui, il est tellement mignon que je crois que je vais adopter cet enfant. Alors dingue, est-ce qu'on part dans les Bouches-du-Rhône maintenant ? Mais oui, on ne peut rien vous cacher. Direction Marseille, cette belle histoire racontée dans la Provence. Il y a quelques semaines, dans le cadre d'une affaire de cambriolage, les policiers ont saisi plusieurs objets dont une lettre datant du 27 mai 1915, signée Jean Soulange, sergent fourrier au 73e régiment d'infanterie engagé sur le front de Somme. Un émouvant courrier adressé à celui qu'il décrivait comme son seul ami, Jean Odifène, dont voici un extrait. « Je connais votre cœur et je n'hésite pas à lui faire un appel suprême. Vous ne me refuserez pas le pénible service en cas d'événement grave, d'avertir ma femme et ma fiancée qu'avant de mourir, après avoir donné ma vie au pays, mon âme ne pense qu'à eux et leur envoie mon adieu suprême. » Deux semaines après avoir rédigé ce courrier, Jean tombait dans le Pas-de-Calais à seulement 24 ans. Alors vous l'imaginez, cette lettre a attisé la curiosité des policiers qui se sont mis en tête l'idée de retrouver son propriétaire légitime, mais ne disposant pas de service de généalogie. Ils ont décidé de lancer un appel sur les réseaux sociaux. Ils ont posté la lettre et la fiche de renseignement du Poilu et le tweet a été partagé plus de 3500 fois. Et alors, on veut savoir ! Eh bien hier, le chargé de communication à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône a expliqué à l'AFP que grâce à l'incroyable mobilisation des internautes, la police marseillaise a pu retrouver et contacter un descendant du soldat. Il remercie les tweetos pour leur engagement et la prochaine étape pour les policiers, c'est de retrouver le propriétaire de la lettre et un membre de la famille du destinataire. Formidable histoire ! Vous avez une info bonus, Bertrand ? Oui, inspecteur, Bertrand, s'il vous plaît. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai quitté sur un suspense insoutenable avec cette question. Qui a accroché des slips à Poilini ? Oui, c'est vrai. En effet, depuis plusieurs jours, les habitants de Poilini se réveillent chaque matin en découvrant des sous-vêtements suspendus entre les arbres de la place du village. Mais alors, qui se cache derrière tout ça ? S'agit-il, comme on a pu le lire ici ou là, d'opposants au projet de Center Parcs dans la région ? D'une blague potache ou d'un clin d'œil à la Saint-Valentin ? Que nenni ! Après des jours de spéculation, le mystère des slips de Poilini vient enfin d'être résolu. Alors ? Ce sont des élèves de la 4e du Collège Notre-Dame qui ont accroché ces slips dans le cadre d'un projet sur les fake news. Quel rapport ? Mais alors, quel rapport avec les fake news ? Eh bien, les collégiens, qui ont été dépassés par l'ampleur du phénomène, puisque de nombreux médias nationaux ont repris l'info, dont nous, ils sont en train de recenser toutes les rumeurs qui ont circulé autour du mystère des slips et qui ont été reprises sans vérification, puisque certains médias pensaient même qu'il s'agissait d'une référence à l'affaire Hulot. J'invente rien, c'était... Ah oui, ça a dit très loin. En vrai, ils sont en train de recenser toutes les rumeurs qui ont été relayées et d'ici quelques semaines, ils en feront un spectacle, un spectacle préventif sur les fake news. C'est génial. C'est très malin. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Bravo, collège Notre-Dame. La conspiration du slip. Eh oui. Très malin. Mais en attendant, c'est sûrement pas ceux d'Ariel Wiesman. C'est la seule vraie info que nous avons qu'Ariel Wiesman. Ils sont très légers, les miennes. Oui, très, très, très légers. Bon, invisible. Il est 10h49. Vous écoutez Bonjour la France. Oh, Léon, votre revue de presse, ça m'a donné envie de danser un peu de boogie-woogie. Ah oui. Mais sauf qu'Eddie Mitchell, elle ne dit pas de boogie-woogie-woogie. Le papa du... Il exagère quand même. Europe. Europe 1.